Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho, à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. Allons-y avec une première carte. Séparation. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Donc là, on peut nous dire quoi? On s'est séparés, nous sommes séparés et une personne s'ennuie de l'autre. Elle est triste, elle pense à toi. On ne sait plus, on ne sait plus, peut-être, où est-ce que nous en allons tous les deux. Séparation. Donc c'est la carte qui exprime un changement, une transformation. Bon, l'argent. Attendez une minute là. J'ai échappé mon jeu, ça ne sera pas là. Allons-y. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. Allons-y. Sur l'argent. Le début. Le début de quoi? On doit payer. Le début de quoi? De la rentrée d'argent. On nous doit quelque chose. On doit quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le début d'une sécurité financière. Ou de l'insécurité. Continuons. Explorons. Bien là, ici, on est préoccupé. On est rendu à bout. On n'en peut plus. Donc c'est la carte de la triste nouvelle. Donc ici, on dirait qu'on me parle plutôt d'une perte d'argent. On doit payer. Continuons. Des préoccupations sur le plan financier. En lien avec la carte ici. De la séparation. Disputes, conflits, injustices. On trouve que c'est injuste. Et c'est un défi. Il y a des tourments ici. C'est un défi de se reconstruire suite à... Mais on n'arrive pas, on dirait. Ce n'est pas terminé. C'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Ce n'est pas réglé. Il y a encore des choses. Certaines affaires à clarifier. Donc, on ne peut pas encore... On n'est pas libre encore. On n'est pas libre encore. Il reste des modifications à faire. Et la solitude se vit bien mal. C'est difficile ici. On ne peut plus se mentir. L'espoir nous parle aussi de l'importance de se protéger. On nous dit qu'on veille sur toi. C'est une personne qui a tendance à s'isoler. Et la solitude, elle s'isole. Mais en même temps, la solitude est éprouvante. On est tourmenté. Tourmenté par le plan financier. Je vais déposer une carte sur l'équilibre à l'envers. La carte bleue qui neutralise, c'est la carte magique. La carte bleue qui neutralise la négativité. La carte de l'injustice, du conflit, des disputes, du chaos. La carte bleue neutralise la négativité. Ici, c'est un défi de se reconstruire, de rebâtir. De rebâtir peut-être la situation financière. Suite à la séparation. Je vais déposer une carte. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser ce qu'on aurait aimé réaliser. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. On ne peut pas tout de suite. On doit s'occuper du plan financier. Je vais déposer une carte sur la transformation à l'envers. Bon, la célébrité à l'envers. Bien, elle va dans le sens de la mauvaise nouvelle. La célébrité, c'est la carte qui me parle d'une personne quand elle est à l'endroit. Une personne qui peut être dans l'œil du public. Une personne qui a une bonne réputation. On entend parler de cette personne. Là ici, on dirait qu'on ne veut plus avoir affaire à cette personne. On ne veut plus recevoir. On ne veut plus entendre parler de cette personne. C'est comme si quelqu'un était tombé de son piédestal. On l'avait peut-être idéalisé, cette personne. On a eu de la difficulté à se séparer de cette personne. Et veille à l'envers. Peut-être que cette personne nous a joué de beaux tours. Que signifie le vautour? Parce que j'ai dit le beaux tour, mais j'ai vu aussi le vautour. La pi qui est là, les belles paroles, c'est la carte qui représente une personne, oui, qui parle beaucoup. C'est la pi. Une carte qui peut me parler de médisance. Une carte qui peut me parler d'abus de confiance. Une carte qui peut me parler de vol. Une personne ici qui peut... La carte des distinctions. Une personne de public. Qui a la parole facile. Bien là, cette personne est tourmentée aussi par sa réputation. Parce qu'il y aurait eu illégalité. Une personne se serait piégée. La girouette à l'envers. Donc ici, il y a une fin. Et des problèmes sur le niveau financier. Au niveau financier. Bien. Il y aurait eu abus de confiance. Et on me présente une personne. Écoutez, une personne, une personne, une carte d'escroquerie, une personne qui a la parole facile. Cette carte peut me présenter aussi une personne qui est reconnue publiquement ou qui travaille au sein d'une entreprise gouvernementale. C'est une carte de loyauté, de justice, mais cette personne s'est piégée. Donc elle aurait été malhonnête. La bille ne fait pas le moine. Ça serait ça ici, non? Bon. Donc, oui, les jeux d'esprit, manipulation. Donc, une personne qui a pu travailler au sein d'une entreprise gouvernementale qui aurait manqué de loyauté, manqué à son devoir. Elle s'est piégée. Et la girouette me fait penser aussi à cette carte. On ne sait plus, on ne sait plus quoi faire. C'est comme si on devait rembourser. On a commencé avec une histoire d'amour et par la suite, ça revient. Une histoire de malhonnêteté, de vol, d'illégalité. Allons-y. Avec une autre carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Été. Chaleur, montée à bord et vacances. Été. La saison. Qu'est-ce qui va se passer là? On nous dit quoi maintenant avec l'été? Quel est le lien de l'été? Les vacances. On prend des vacances. L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Je vous retrouve pour un prochain tirage à tantôt. Merci.